bonsoir à tous bonhomme l'année pour un nouveau départ il en va des esprits de l'hiver comme de tant d'autres esprits autrefois vénérés respectés côtoyés de près toujours tenus en haute estime la plupart ont été oubliés à force et à mesure que la science inventait ses propres chimères les anciens dieux grands ou petits commencèrent à disparaître james matthew barry le père de peter bain enfant qui ne voulait pas grandir lui aussi aimait de répéter que si quelqu'un s'arrêtait de croire aux fées l'une telle en mourrait là où la fée électricité a remplacé les veillées contées où les elfes dansaient dans les ombres projetées par les flammes du poil tout semble avoir disparu tout pas si dure les esprits de l'hiver sont bien trop malins pour se laisser engloutir sans manifester leur existence au travers d'une forme ou d'une autre telle est l'histoire du bonhomme l'année et du cochelin le bonhomme l'année rendait d'autres fois visite au bosseron du côté de bonne val le vieil homme barpu aux vêtements sombres descendait pendant la nuit de la saint sylvestre dans les cheminées la veille au soir les enfants n'avaient pas manqué d'y accrocher bonnet chapeau voire leur sabot à l'attention du vieil esprit le lendemain matin leur gris de joie réveillait toute la maisonnée dans les casquettes et les souliers autant de pièces que de friandises le bonhomme l'année venait de passer il n'y avait plus qu'à le remercier en lui poussant une petite chansonnette avant de partir sur les chemins souhaiter la bonne année aux parents aux amis et aux voisins mais voilà que cette terre grasse qu'elle appose à oublier elle a taré la source de ses joies du nouvel an de ses prières aussi celles adressées à cet esprit incarnant le temps passé la saison froide mais surtout le temps à venir et l'abondance des récoltes il faut dire que le centre de la france était bien gâté la pause porte d'ailleurs le nom de ses terres fertiles arrachées aux esprits de la forêt pour devenir pendant des siècles source de nourriture pour tout le pays ici le blé et l'avoine poussent merveilleusement bien la terre s'éventre facilement pour y recevoir les précieux grains d'une saison à l'autre tout y naît, y croît, s'y récolte une terre grasse gorgée d'eau sous elle coule une nappe enviée de tous un réservoir d'eau potable gigantesque d'ailleurs il n'y a qu'à poser le pas dans les ruelles de Bonneval pour comprendre pourquoi on la surnomme la petite Venise de la Beauce au milieu de cette surabondance de biens l'homme a oublié d'où lui venait cette richesse qu'elle n'était là que par la grâce de la forêt disparait que chaque année il avait coutume de remercier l'esprit sauvage dont il attendait le signe approbateur l'aide bienvenue pour assurer une nouvelle saison aussi prolifère que l'avait été l'année dernière mais a-t-on vraiment oublié le bonhomme l'année ? à l'approche du nouvel an certaines boulangeries artisanales de Beauce s'activent à préparer une pâtisserie toute spéciale un gâteau de pâte feuilletée qui a pris au fil des années peut-être des siècles la forme d'un gros bonhomme au corps arrondi surmonté d'une tête protubérante certains prétendent que c'est là une vieille coutume du Moyen-Âge dont l'explication d'origine s'est perdue d'autres clament haut et fort qu'il ne s'agit que d'un biscuit célébrant le passage de Napoléon à Courville en 1808 que nenni combien les mémoires s'effacent facilement ce drôle de bonhomme qu'on déguste chaque année au nouvel an n'est nul autre que le bonhomme l'année partie espiègle, farceur, malin comme tous ses congénères il s'est glissé dans les fours des boulangers empruntant là un chemin original pour finalement ne pas se faire complètement oublier comme l'esprit de jadis le cochelin pointe le bout de son nez en fruits confits au nouvel an enrobé de sucre, farci de raisins ou de pépites de chocolat il rappelle les friandises glissées dans des chapeaux la pâtisserie s'est lentement substituée à la coutume d'offrir un présent au futur marié un objet utile pour leur foyer pour garder toujours cette idée de porter bonheur à ceux qui s'uniront dans l'année mais bien plus encore elle est offerte aux enfants qui l'engloutissent gourmandement aux amis, aux parents pour que richesse et abondance leur sourient au fil des jours de cette nouvelle saison exactement ce qu'apportait l'esprit de l'hiver à celles et ceux qui le vénéraient en lui ouvrant leur cheminée au dernier jour de l'année pour faire revivre le bonhomme l'année pour faire revivre le bonhomme l'année prenez 500 grammes de farine une pincée de sel versez dans ce mélange de verre d'eau travaillez la pâte du bout des doigts grossièrement, vivement laissez reposer une demi-heure étalez la pâte rabattez un bord sur l'autre recommencez ces dernières opérations deux fois encore en veillant bien à laisser reposer la pâte une demi-heure à chaque fois découpez ici la forme de vos bonhommes d'une hauteur de 10 à 15 cm pour 100 grammes de pâte chacun au final décourez de raisins, de fruits confits ou de pépites de chocolat pour y dessiner yeux, nez, bouche, boutons de chemise, etc. patigeonnez d'un jaune d'œuf et passez vos bonhommes au four à 180 degrés pendant une nouvelle demi-heure le voilà bien nature les plus gourmands le repasseront quelques minutes au four à haute température nappé de sirop de sucre ou ils le couperont en deux pour le remplir de confiture d'une délicieuse compote de pomme maison ou de crème pâtissière avant d'y mettre les dents glissez un bonnet sous la cheminée j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt non on il il Sous-titrage ST' 501